Bonsoir tout le monde ! Bonsoir ! Donc on a passé la journée à... Plovdiv 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 Je ne sais pas comment le prononcer ça nous amène toute la journée à le faire et puis je n'y arrive toujours pas Plovdiv Plovdiv Et c'était vraiment intéressant c'est vraiment beau et on a récolté nos trois fées favoris de cette ville donc j'en dirai un après Geneva en dirai un puis j'en dirai un autre Ah oui pardon, on a voulu dire donc on est devant l'hôtel de ville donc on va juste montrer un petit peu donc l'hôtel de ville est juste derrière c'est super beau et devant nous donc ce que nous on peut voir c'est un beau sapin de Noël bon même si Noël s'est déjà passé mais bon c'est joli quand même donc on va remettre la caméra là donc on a fait un on a pris le bus ce matin pour venir ici c'est une petite ville ou ça a l'air d'être là c'est une petite ville donc c'est assez facile pour y arriver pour aller d'une part à l'autre après on a mangé quelque part qui s'appelait Diana on avait vu une vidéo YouTube où ils parlaient de Diana donc on va essayer donc on a mangé là-bas c'était bon les portions étaient grandes mais oui c'était bon et après ça on a fait la visite donc la visite guidée de la ville et c'est là on a eu nos trois fées favoris donc mon fée un de mes fées favoris donc il y a une statue au plein milieu de la rue principale quoi et c'est un gars qui fait comme ça et on nous raconte que c'est vraiment c'était le simple du village c'était quelqu'un qui a eu la méningite quand il était plus jeune et qu'il ne s'est jamais vraiment récupéré Attends je vais juste bouger un peu voilà il ne s'est jamais vraiment récupéré et donc voilà c'était le seul le guide il dit qu'il était différent mais voilà il était super gentil tout le monde lui parlait il était super positif avec tout le monde ah oui il faisait des grimaces aux enfants il faisait des grimaces aux enfants ah oui il sifflait les filles mais voilà vraiment quelqu'un de gentil quoi il n'était pas méchant du tout et donc tout le monde pouvait lui parler et donc si tu voulais un secret il fallait lui dire à l'oreille et donc ils ont fait une statue pour lui et il y a un grand signe qui dit together derrière parce que ben la ville c'était c'était la capitale culturelle de l'Europe avec Madeira je pense pour 2019 donc ça vient de terminer et voilà donc après après avoir vu ça la statue on est passé on est passé par la mosquée qui est assez intéressante parce que c'était ils ont pris les pierres de l'acduc pour faire une église et après avec l'église ils ont fait la mosquée et après on est passé dans un petit quartier qui est connu pour être assez moderne parce qu'il y a plein de graffiti et il y a aussi quelque chose d'autre intéressant et c'est ce que Jen va nous dire ok quand un enfant est né la lumière de rue sa lume sa lume sa lume un petit peu de temps parfait et donc voilà et donc quand on était là bas la lumière s'est allumée moi je l'ai pas vue tu l'as vue ? ok Jen l'a vue quand ça s'est allumée moi je l'ai pas vue et puis c'est là où ils nous a raconté voilà que ce que Jen vient de nous dire donc je trouve ça c'était assez mignon comme histoire apparemment c'était juste pour une année qu'ils devaient faire ça et puis après tout le monde a bien aimé cette idée et donc ils l'ont laissée pendant ça continue maintenant et après ça on est allé à la vieille ville de Plovdiv c'est bon je l'ai Plovdiv bah je t'ai perdu et donc on a continué et à la vieille ville on est allé jusqu'à en haut d'une colline et du haut de la colline on peut vers d'autres collines dont une avec une une horloge une horloge mais quelque chose d'intéressant sur cette horloge c'est des pays balkans c'est la plus ancienne horloge de tous les pays balkans le fait bizarre c'est que on ne peut pas dire l'heure il n'y a pas il n'y a pas de face il n'y a pas d'aiguille ou quoi qui nous dit quelle heure il est il y a juste la cloche qui sonne toutes les demi-heures et donc il a fait un peu une blague c'est pour ça que tout le monde en Bulgarie ils sont en retard c'est parce que l'heure ça ne nous importe pas c'est juste que ah bah tiens c'est mignon que toutes les demi-heures ça sonne donc je trouvais que c'était assez marrant comme truc la chose qui était un peu décevante c'était le ce qui était le plus connu quoi c'était l'amphithéâtre juste parce qu'ils ont essayé de remettre ça un peu moderne donc il y a des trucs au-dessus contre la pluie dans des endroits mais ça gâche les photos oui donc c'est et je pense qu'ils ont voilà moi ce que je savais pas c'est qu'ils ont trouvé ça tout 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 ensemble et ça a pris les archéologistes beaucoup de temps pour tout remettre bien la place mais que voilà donc c'est un peu deviné par les archéologues donc oui c'est bien c'est intéressant mais moi ça vaut pas le coup je pense que juste nous balader dans la vieille ville et voir les vieilles églises il y a aussi un musée ethnographique qui était vraiment beau les maisons peintes et tout ça il y avait une église qui était peinte ça c'était vraiment beau mais voilà c'est tout c'est tout ce qu'on a à dire de Love Diff et on sait pas exactement ce qu'on va faire demain on va essayer d'aller à un monastère le monastère de Rila mais on verra on a essayé d'y aller hier et ça s'est pas bien passé c'est un peu de ma faute mais bon donc demain on va essayer de faire ça c'est tout c'est tout allez au revoir au revoir